Salam à tous et bienvenue sur votre chaîne au cœur de la foi, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est connu pour sa grande tendresse et son affection envers les enfants. Il les traitait avec douceur, respect et attention, faisant preuve d'une immense bienveillance. Voici quelques aspects marquants de son comportement envers les enfants. Amour et tendresse, le prophète Muhammad montrait beaucoup d'affection envers les enfants, que ce soit les siens ou ceux des autres. Il les embrassait, les portait et jouait avec eux. Un célèbre à dite rapporte qu'il a dit, celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres, ne recevra pas de miséricorde. Rapporté par Bukhari et Mouzlim. Respect des sentiments des enfants, il comprenait les besoins émotionnels des enfants et ne les réprimandait jamais sévèrement. Par exemple, lorsque son petit-fils Hassan montait sur son dos pendant qu'il priait, il prolongeait sa prosternation jusqu'à ce que l'enfant descende de lui. Justice envers les enfants, le prophète Muhammad était juste avec tous les enfants. Il rappelait aux parents et aux adultes de ne pas faire de préférence entre leurs enfants, que ce soit dans les cadeaux ou dans l'attention qu'il leur donnait. Éducation avec douceur, le prophète enseignait aux enfants des valeurs islamiques de manière douce et compréhensive. Ils n'imposaient pas de manière brusque mais les guidaient patiemment pour qu'ils apprennent l'importance de la prière, de la vérité et des bonnes manières. Jouer avec les enfants, ils jouaient régulièrement avec eux et leur permettaient d'avoir des moments de joie. Ils ne voyaient pas ces moments comme des distractions inutiles, mais comme des opportunités de renforcer leur lien avec leur environnement et d'apprendre des valeurs humaines. L'exemple du prophète Muhammad, paix et salut montre combien il était important pour lui de traiter les enfants avec respect et amour. Tout en leur offrant une éducation juste et équilibrée.